Après avoir vu les bases et leur évolution, c'est-à-dire qu'on a vu 24 émotions sur les deux vidéos, vous pouvez les lier en description. Aujourd'hui, on va fusionner deux émotions de base pour en donner la troisième, c'est-à-dire une nouvelle expression. Bonsoir tous, c'est Geneke You. Dernière ou avant-dernière de cette série sur les expressions du visage, on va étudier la fusion, pour cela on va reprendre les bases des visages de la première partie. Il y a la 18, dont deux dernières par des mimiques faciaux de mon point de vue. On va commencer dans cette vidéo de podcast, la fusion des expressions, par le premier visage, la lueur d'espoir. Allons-y. De petits détails en revisant cette vidéo de podcast. J'avais dit au début, j'avais trois expressions face à la mimique. J'ai trouvé le troisième, c'est celui de l'animal en cage. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, ça m'intéresserait votre avis. Merci beaucoup. Premier visage, lueur d'espoir. Ce visage se dessine par les sourcils qui sont courbes. Ses yeux qui clignent et son sourire n'est pas naturel. Ça correspond à un mélange de joie et de tristesse. J'ai oublié l'apparition des rides sous le front. Deuxième visage, rire et larmes. On peut dire que c'est une évolution de la lueur d'espoir de mon constat. Je le mets pour vous le dessiner. La regardrice m'avait des larmes ajoutées et une bouche qui sourit largement. Je dirais que ce sont des larmes de joie. Troisième visage, l'ébahissement. J'avais des théories que la surprise était neutre. Mes théories sont confirmées. On utilise la surprise et la joie pour faire ce visage. On a la première partie du visage pour la surprise et la bouche pour le bonheur. Si on a un visage et une surprise de bonheur, on a subi de la tristesse. On va étudier maintenant. Quatrième visage, la déception. Ce visage est la fusion entre la surprise et la tristesse. La première partie de ce visage est pour la surprise, sauf pour les sourcils qui se prouvent. Et la deuxième partie, montre sa bouche de tristesse afin d'avoir le visage complètement déçu. Cinquième visage, l'outrage. Deuxième visage, l'outrage. C'est ce que j'avais monté dans la deuxième partie par l'évolution de la colère. Celui-ci montre une partie de sa colère mélange à du dégoût. Les deux émotions ont deux points en commun. Ce sont les sourcils qui froncent et les rides au niveau du nez jusqu'à la bouche. Mais la bouche est ouverte et ses yeux qui clinent. C'est un visage, un animal en cage. C'est intéressant dans ce que j'ai vu. C'est une forme d'impuissance par la peur mélangée par une colère de celui-ci. On peut dire que c'est une forme de frustration. Votre avis m'intéresse dans les commentaires. Comment on le dessine ? Les sourcils qui se froncent, les yeux minuscules. Sa bouche ouverte passe à colère et les rides qui apparaissent. Septième visage de la cruauté. Comme ce l'on a dit qu'on ressent une joie immense ainsi qu'une colère contre quelqu'un qui lui fait du mal ou la personne qui veut faire du mal. On peut dire que c'est une forme de psychopathie. Rien ajouté de plus. Vous avez compris ce que je fais dans ce dessin. Comme dirait Raph dans les Sipsons, je suis heureux et très en colère. Huitième visage, le rire maléfique. Après vue de base, je l'ai rajouté. Si vous regardez la miniature, la miniature pétalique que j'assume pour avoir des vues. C'est le jeu ma pauvre Lucette. On reprenne, on va faire plus simple. C'est la cruauté à l'extrême. Il existe une deuxième version, mais avec les yeux blancs pour exprimer son immense violence. Une neuvième visage, la trahison. Rien que ce mot évoque un sentiment de colère et de tristesse parce qu'on a été déçus et trahis par quelqu'un de très proche. Ces émotions font partie de cette fusion. Je le dessine par les saucisses de la tristesse en courbant, mais avec des yeux pleins de colère, une bouche ouverte, mais aussi des rides qui sont visibles. Le dixième visage, putain ! C'est un visage entre la surprise et la colère. Quand vous apprenez que votre enfant a fait une énorme connerie, vous avez les sourcils foncés, avec des mixtes surprises ou des paupières, et une colère au niveau de l'iris. Même chose pour cette colère au niveau de la bouche. On vous aime le visage, l'horreur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce visage ? On peut dire que c'est un sentiment de fusion entre la peur et le dégoût. C'est-à-dire que c'est tellement horrible de se convaincre. On n'a plus les mots pour le décrire. Je vais vous expliquer sur ce dessin. On a une grande partie du dégoût par les sourcils, le nez et les pommettes. Bon, à part les yeux qui sont ouverts, la bouche ouverte provient de la peur. Le douzième visage, désespoir ou désespéré, mélange de la joie parce qu'il croit en quelque chose. Il est heureux mais avec une peur d'échec. Comme on le dessine, les rides sur le front, les sourcils se courbent avec un sourire très gênant et un regard en manque de confiance en lui. Troisième visage, dévasté. Visage complètement détruit au sens émotionnel du terme. Cet visage est une fusion de la tristesse et de la peur. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ressemble à plus de 75% à celui de la peur mais avec un regard triste. Sachant que dans la tristesse, on ne voit pas ses yeux. Ce que j'ai expliqué dans la deuxième partie. Quatorzième visage, effrayé. Ce visage très pâle et contracté. J'ai trouvé deux formes de ce visage. On va commencer par le premier, qui ressemble à celui de la peur. à part la bouche et les sourcils qui lèvent le haut mais qui font partie du visage de la surprise. Quatrième visage, effrayé deux. J'avais oublié ou vous avez compris que c'est une fusion entre la peur et la surprise. On va décider avec la peur et les sourcils qui se déclinent, les dents qui serrent, des petites rilles verticales avec des petits coups d'eau ou de soeur sur le côté. Simple que ça. Seizième visage, hein ? Les trois derniers que je vais vous dessiner ne sont pas des expressions à part le dernier, ce sont des visages mimiques que je vais commencer. Ceux-ci tu fusent entre le dégoût et de la joie, les sourcils qui foncent, les yeux sont fermés, mais pèleront grâce aux pommettes et à son sourcils qui remontent. C'est une mimique qui est due à une personne qui a entendu une blague d'humour noir qui essaye de cacher son malaise. Le 17ème visage, tu l'as mangé, c'est une deuxième mimique de cette vidéo podcast, c'est une vision entre le dégoût et la surprise. On imagine que ce visage a vu quelqu'un manger quelque chose de dégâts, comment on le dessine, les sourcils du dégoût, les yeux normaux de manière étonnée, une bouche ouverte, mais qui a envie de vomir. 18ème visage, lueur d'empathie, dernier visage de cette vidéo podcast, fusion entre le dégoût et la tristesse, on peut dire que ces visages montrent sa compassion ou son empathie par rapport à la perte d'un mord de famille de quelqu'un, je le dis ici par ses dents serrés, le visage contracté, par les sourcils foncés au maximum, le nez complètement visible, les yeux fermés de ce tristesse, et c'est tout. Conclusion de cette vidéo podcast sur la troisième partie sur les fusions, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? que la majorité des expressions sont liées à des émotions, ça c'est un fait, mais que d'autres sont liées à des mimiques, parce qu'on peut appeler ça facilement des grimaces, oui, mais qu'il y a aussi des expressions qui ont d'autres formes différentes, comme le visage de l'effrière ou le riz maléfique comme exemple. Le visage de l'ego a été très difficile pour tout au long de ces trois vidéos, c'est un des visages les plus difficiles sont en termes d'évolution, quand même en termes de fusions, ce qui m'a encore vu plus compliqué d'ailleurs, c'est vraiment un revoir, qu'ils sont en termes d'érides en termes de relièges, on voit c'est une expression difficile à dessiner. Bon, la vidéo est finie, je m'attendais à une vidéo longue, puisque ça, elle fera environ entre 13 à 14 minutes, si on fait toutes les expressions sur les trois vidéos, on les fait 7 dans la première partie, 18 autres dans la deuxième, mais 18 autres encore dans cette vidéo, ce qui nous fait un total de 43, et bien je dirais, je le ferai une quatrième partie, on en rendira à 50, ce qui nous fera à 7 dans la quatrième, et bien ce sera tout, on aura complété une partie des expressions du visage. Merci d'avoir regardé cette vidéo de podcast, abonnez-vous à la FN, partagez à des amis ou à des connaissances qui vous intéressent, likez si vous avez vraiment aimé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, sur ma façon de dessiner, sur ma façon d'écrire aussi. C'était Jeanne Guillaume, on se voit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501